L'économie au service de l'homme, proposée par l'équipe du CJD, le centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans notre émission L'économie au service de l'homme. C'est la devise, un mouvement de dirigeants d'entreprise qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie positive et inspirante avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Pierre Minodier et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Robin Abric. Robin Abric est un conseiller, il est conseiller en financement solidaire spécialisé de l'ESS. Il va nous dire bientôt ce que ça veut dire l'ESS. Et il travaille dans un réseau qui s'appelle France Active, Erdi Occitanie. Robin est un salarié du secteur de l'économie sociale et solidaire. Il souhaite agir en faveur d'un futur plus responsable de nos sociétés. Ses expériences professionnelles et ainsi que son cursus sont motivées par la volonté de permettre à chaque humain de réaliser son potentiel, créer du lien social et dynamiser le tissu socio-économique d'un territoire au travers de projets engagés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous posons à chacun de nos invités plusieurs questions du tac au tac. Il ne faut pas réfléchir, monsieur Abric. Alors, lecture ou cuisine ? Alors, bonjour d'abord, tout d'abord, je ne sais pas. Lecture. Lecture. LinkedIn ou Facebook ? Facebook. Coctel ou vin ? Vin. Et un dernier coup de cœur en un mot ? Un dernier coup de cœur ? Ouais. Musique ou littérature ? Ou autre, cinéma ? Les Piles et la Terre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Les Piles et la Terre ? Ouais. Ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire au Moyen-Âge, des bagarres entre des constructeurs, des châteaux, avec des histoires d'amour. Et aussi, c'est du Cunfollet, avec beaucoup de références historiques sur la construction, notamment. Bon, très chouette. Merci beaucoup. Donc, Robin, vous pourriez nous dire peut-être un petit peu, du coup, qu'est-ce que ça veut dire l'ESS ? Qu'est-ce que vous faites dans ce réseau France Active aujourd'hui ? Oui. Alors, France Active, en fait, R.D. Occitanie, existe depuis plus d'une trentaine d'années. Et il y a une action spécialisée dans le secteur de l'ESS. Alors, l'ESS, c'est pour Économie sociale et solidaire. On en entend parler depuis de nombreuses années. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Et moi, je le définis souvent comme un laboratoire, un secteur un peu en mouvance. On retrouve plein d'acteurs différents, mais qui ont en eux tous une volonté de mettre l'économie au service de l'humain. Je pense qu'il y a trois mots, vraiment, qui définissent ce secteur. Dans un premier, c'est l'utilité sociale. Concrètement, la majorité des structures de l'ESS ont une volonté d'être utile pour la société. Donc, on peut le rapprocher un peu avec l'intérêt général. Mais c'est vraiment un des dessins fondamentaux. Et puis après, on a un idéal de gouvernance démocratique pour une grande partie des structures de l'ESS, notamment l'association ou les coopératives, où là, vous avez le principe d'une personne, une voix. Et vous avez aussi une dynamique collective qui va, bien entendu, avec, avec le bénévolat notamment, sur une majorité des structures. Et ce que je donne souvent comme définition très générale, mais qui, je trouve, synthétise bien la place de l'ESS dans la société, c'est un tiers secteur qui est un peu à cheval entre la sphère publique et la sphère privée et qui essaye de répondre aux besoins que ces deux sphères ont du mal à répondre. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ce tableau de qu'est-ce que est l'économie sociale et solidaire. Le réseau, maintenant, France Active et RD Occitanie, comment ça rejoint, finalement, ces sujets de l'économie sociale et solidaire ? Qu'est-ce que fait concrètement France Active et RD Occitanie ? Alors, France Active, c'est d'abord un réseau national, donc qui nous, qui met, et France Active RD Occitanie est une association décentralisée appartenant à ce réseau. La création, donc je vais plutôt parler de l'assaut pour lequel je travaille, même si j'appartiens au réseau France Active, je suis salarié de l'association France Active RD Occitanie. Et elle a été créée il y a plus de 30 ans. À l'époque, on a chômage de masse qui apparaît, désindustrialisation, délocalisation. Et la sphère publique va se poser la question, mais c'est chômage, comment l'indiquer, comment lutter contre ? Et la création d'emploi est une des solutions qui est envisagée. Et donc, France Active naît à partir de ce moment-là, sous l'impulsion de la Caisse des dépôts notamment. Donc, il y a vraiment une connexion publicaine dans notre création. Avec, pour un cheval de bataille, qui est la création d'emplois, permettre à des personnes en situation d'inactivité ou de précarité de pouvoir créer leur propre emploi par la création d'entreprise. Et notamment, quand on crée son emploi, on a souvent besoin d'investissement, d'acheter du matériel pour n'importe quel type d'activité qu'on veut mener. Et donc, du coup, on intervient à ce moment-là, pour permettre à ces gens d'obtenir un financement seul ou en complément d'un prêt bancaire classique. Donc ça, c'est la création. Et puis, on se crée vraiment sur l'aspect solidaire du mot ESS, social et solidaire. On se crée vraiment sur cet aspect-là. Et puis ensuite, avec le temps, vous en parlez en introduction de votre émission, on parle d'un monde qui change, des paradigmes qui changent. Aujourd'hui, l'ESS, c'est de se faire une petite place dans les colonies de marché. Et c'est pour ça qu'on parle d'un laboratoire. Et puis, on a eu la transition écologique qui, depuis des années, est mise devant de la scène. Mais aujourd'hui, pour la majorité de la population, c'est un vrai fait, un vrai phénomène. Et on en parle aujourd'hui dans tous les médias et en dehors aussi. Et France Active Verdi Occitanie a pris le parti aussi de l'engagement en accord avec la transition écologique. Et donc, du coup, le but, c'est de développer ici notre offre de services sur l'ESS, donc sur les structures de l'économie sociale et solidaire, en leur proposant tout un panel d'outils et d'accompagnement pour leur permettre d'arriver à agir avec leur utilité sociale au maximum de leurs possibilités. Quand vous dites ici, on peut préciser un peu peut-être les limites géographiques d'où vous intervenez sur le territoire localement ? Oui, bien sûr, on intervient sur tout le territoire ex-Langue de Croussillon. Donc, on est sur l'Aude, les PO, la Lausère, le Gard, l'Hérault. Donc, un territoire assez vaste avec une équipe d'à peu près une trentaine de salariés. Donc, sur tout ce territoire. Et des conseillers qui sont organisés en trois pôles. Un pôle pour les agriculteurs, parce qu'il faut quand même sacrer compétence en agriculture pour pouvoir juger les projets et les accompagner. Et puis, un pôle TPE, entreprise classique, et un pôle ESS. Parce que le but aussi est de valoriser l'engagement, mais pas seulement chez les gens qui sont les plus engagés. Parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt. Le but, si on veut impacter durablement la société à travers le prisme qu'est l'ESS, et les trois notions que j'ai parlé au démarrage, c'est aussi d'essayer de parler aux gens qui n'ont pas forcément de grosses appétences avec ce type d'engagement aujourd'hui. Et donc, essayer de les amener petit à petit à aller vers un peu plus d'engagement. Et concrètement aujourd'hui, comment vous allez sourcer les projets, ou les citoyens qui peuvent être aujourd'hui nos auditeurs derrière leur station radio, qui écoutent cette émission sur Radio Clapasse 93.5, qui se demandent peut-être, moi j'ai un projet, on peut vous contacter, mais comment vous allez sourcer ces entrepreneurs aujourd'hui, ou ces futurs porteurs de projets ? Alors nous, on ne se met pas trop de limites sur le sourcing. La principale chose qu'on demande, c'est qu'il y ait une création d'emploi. Donc on va intervenir sur tout type de structure s'il y a de la création d'emploi. Peu importe le statut juridique, parce qu'on a trois pôles différents qui permettent de prendre vraiment de manière très large l'ensemble des gens qui peuvent venir toquer chez nous. Ensuite, il y a tout un processus, bien entendu, de redirection par la suite. Mais toute personne qui aujourd'hui a un projet entrepreneurial engagé ou non, j'ai envie de dire, et qui souhaite se lancer, et qui a besoin de conseils, notamment dans la finalisation du financement de son entreprise, ou de son projet associatif, ou de son projet coopératif, et qui a aussi besoin d'un suivi par la suite, parce que quand on se lance dans un projet, alors qu'on a un projet collectif, on est plusieurs, donc c'est génial, il y a une dynamique qui se crée. Mais beaucoup d'entrepreneurs sont seuls quand ils se lancent, il y a un vrai sentiment d'isolement. Et donc du coup, on propose aussi cet accompagnement. Et donc du coup, il y a tout un réseau qui, sur l'association, qui émane de la sphère publique, qui est présent sur le territoire. On peut en citer, vous trouvez les chambres consulaires, vous trouvez les mouvements coopératifs avec l'Urscope, vous retrouvez la région, le département, vous retrouvez les boutiques de gestion. Enfin, il y a tout un microcosme qui permet au mieux de repérer les projets, de les amener vers nous au bon moment, parce qu'on intervient en financement, et non au démarrage. Il y a d'autres structures qui sont censées faire le lien. Donc on vous dit au bon moment, à quel moment on vient vous voir aujourd'hui ? Quel est le bon moment pour venir vous voir aujourd'hui ? Un porteur de projet, ou même quelqu'un qui a déjà un projet, ou une entreprise, ou une association. À quel moment est le moment opportun pour vous ? Quels sont les critères pour venir vous voir aujourd'hui ? Souvent, quand on a un projet, on commence par avoir une idée, puis après on commence à mettre sur le papier, puis après on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est pas faisable ? Est-ce que j'ai un modèle éco qui me permet d'y voir un peu plus clair ? Est-ce que je me projette sur cinq ans ? Et après on commence à se dire, bon en fait il me faut un peu d'argent, j'ai combien ? Ah non, j'ai pas assez, je vais voir la banque. On vient nous voir quand on commence à se poser toutes ces questions-là, quand on commence à traduire l'idée sur le papier. Et à ce moment-là, nous on se pose la question de la faisabilité, le but c'est de permettre à quelqu'un ou à une structure de créer un projet ou de se développer, donc de voir sa faisabilité, mais c'est aussi de l'accompagner pour prévenir les risques futurs économiques et financiers, à venir ou pas, les anticiper tout du moins. Donc ouais, je dirais qu'on vient nous voir quand on a une idée qui est matérialisée sur le papier. On ne demande pas que tout soit carré, bien entendu, c'est compliqué, puis on est sur des activités, des projets qui demandent beaucoup de souplesse, mais on demande qu'il y ait un minimum, un cadre, et donc ce cadre-là, il y a plein d'autres acteurs associatifs ou publics qui permettent aux idées de se retranscrire sur le papier avant de venir nous voir. Ok, très bien, et donc pour nos auditeurs, par exemple qui se posent la question des financements, donc j'ai compris que vous intervenez en complément finalement du crédit bancaire souvent. Sur les montants, par exemple, de participation, c'est très variable ou c'est capé aujourd'hui ? Quels sont finalement, on va dire en moyenne, les accompagnements que vous faites au niveau financier des porteurs de projets ? Alors ça, c'est une question très difficile à répondre parce que, comme je vous disais, on va s'adresser à la personne qui vend sur les marchés, on va s'adresser à une association qui fait des services à la personne qui a 50 salariés, et en passant et en intermédiaire, on va retrouver une coopérative qui fait de la charpente, on va retrouver une boulangerie qui fait de l'insertion. Je vais oser quand même, mais il y a aussi Radio Clapaz, par exemple, que vous avez accompagné. Et Radio Clapaz, oui, oui, les radios aussi, on a accompagné Radio Clapaz sur une période de développement. Je dirais, pour répondre à votre question, le but c'est de donner un petit peu une tendance, mais on peut intervenir sur tout petit montant, jusqu'à 200 000 euros en moyenne, qui est une moyenne assez haute. Chaque cas est vraiment singulier, le but c'est, et on n'est pas forcément obligatoire d'intervenir forcément avec un partenaire bancaire, on peut intervenir avec d'autres partenaires également. Le but étant de répondre avec nos outils financiers qui sont vraiment assez diversifiés, aux besoins spécifiques de la structure. La structure ? Oui. D'accord. Sur votre propre financement, comment vous financez en fait les... Vous êtes financé par qui aujourd'hui en fonds propres, on va dire, pour pouvoir prêter tout cet argent à tous ces magnifiques projets ou structures sur notre territoire ? Votre modèle éco, quoi. Votre modèle éco, il est comment ? Et alors, nous, comme je l'ai dit, historiquement, on est une émulsion publique, il faut, voilà, c'est principalement de la Caisse des dépôts. Donc aujourd'hui, on fonctionne énormément avec de la subvention, avec énormément de partenaires locaux parce qu'on a un impact local, on est une association à l'échelle de l'ex-Langue-Doc-Roussillon. Donc on finance, on fonctionne énormément avec du financement public, principalement. Principalement ? Oui. Après, des partenaires privés aussi parce qu'on travaille aussi avec le secteur bancaire. Donc voilà. notre modèle et on peut le qualifier d'hybride, si vous voulez. Mais principalement public, ce que j'entends. Oui, principalement public aussi avec des partenariats, avec des financeurs privés également, mais principalement public. En moyenne, chaque année, vous accompagnez combien de projets, combien de structures, on va dire par an, par exemple, pour donner une idée de la volumétrie parce qu'il y a 30 conseils, donc il doit y avoir quand même beaucoup de projets à l'étude, entre le nombre de projets à l'étude et le nombre de projets qui sont finalement financés. Voilà. On parle de combien ? Alors, il n'y a pas 30 conseillers, il y a 30 salariés. Il y a 30 salariés. Oui, il y a beaucoup de fonctions de support pour faire fonctionner. Puis il y a aussi la fonction accueil. C'est très important, comme on parlait tout à l'heure, de faire remonter l'information. Et donc, le reste des conseillers qui sont des conseillers agricoles, des conseillers plutôt entreprise classique et des conseillers économie sociale et solidaire, en moyenne par an, on mobilise 15 millions d'euros sur des projets. En termes de volume, ça peut varier énormément. En sachant que vous allez beaucoup plus retrouver de projets d'entreprise classique que de projets d'entreprise de l'ESS. en termes numéraires simples. Mais je dirais qu'on est à plus de 300 projets par an. Facile. Mais 15 millions, c'est vraiment les chiffres qu'on a eus sur la fin d'année 2021. Donc 15 millions d'euros mobilisés sur l'ensemble de notre activité de financement. et on est à peu près à 4 millions d'euros sur l'économie sociale et solidaire. Donc c'est pas anodin. Et vous savez, on parlait d'impact au début de l'émission. Vous savez, mesurer l'impact en emploi, en finalement... Quelles sont vos mesures d'impact au final de cet argent qui est investi sur notre territoire dans des projets auxquels forcément vous croyez et vous adhérez en termes d'engagement. Est-ce que vous avez des études d'un peu d'impact là-dessus ? C'est une facette difficile de l'ESS, c'est-à-dire arriver à se valoriser et à dire nous on agit mais voilà, on arrive à le mesurer. Et puis nous, notre positionnement c'est d'essayer d'amener des structures vers plus d'engagement. Donc il a fallu qu'on mette en place quelque chose, un cadre qui permette de nous dire cette personne est engagée, cette personne transforme la société qui est notre pour nous. A une utilité sociale, travail pour l'intérêt général. Exactement. Et donc du coup, oui, on a mis le réseau national, on a mis en place une matrice qui nous permet de définir, de mettre des critères objectifs dans toute la subjectivité que cela comporte aussi également. Il faut quand même la souplesse qu'on a entendue au départ. Oui, bien sûr. Et ça nous permet de déterminer si oui ou non vous êtes engagé ou vous appartenez au champ de l'ESS. Alors le champ de l'ESS, rapidement, c'est quand même assez simple de statut associatif de par le statut des fois, vous fait basculer dans le champ de l'ESS, coopératif, mutuel, associatif, vous fait basculer dans le champ de l'ESS. Mais vous pouvez retrouver des entreprises à fort impact social qui n'ont pas de statut coopératif ou associatif qui sont dans l'ESS. globalement, nous, l'engagement, on le distingue à travers plusieurs piliers et on prend une structure classique qui vient toquer à la porte et on se pose la question qu'est-ce qu'elle remplit dans cette matrice des piliers. Ce sont très simples. Environnement, forcément. Territoire, on va se poser la question est-ce qu'elle agit pour un territoire qui est par exemple défavorisé ou qui a des conditions socio-économiques difficiles. l'emploi, forcément, la création d'emploi c'est à l'origine de la création de notre association. Combien d'emplois je crée ? Les qualifier aussi ? Quel type d'emploi c'est ? On va parler aussi du social. Est-ce que l'action, on retrouve l'utilité sociale et un impact sur une population en situation de précarité ou autre ? Et on va retrouver la gouvernance et le fonctionnement démocratique qui agit dans le processus de décision de la structure. Donc là, si j'entends bien, c'est plutôt les critères d'évaluation pour les projets. Tout à l'heure, on parlait de suivi dans le temps avec les porteurs de projets ou les structures. Est-ce que vous avez un suivi aussi qui vous permet d'évaluer finalement l'impact qui était finalement à l'initiation du projet ? On va dire par exemple, je ne sais pas, une structure qui vient avec un projet de 20 créations d'emplois sur notre territoire. C'est des choses que vous suivez, que vous suivez peut-être un peu moins bien une fois que vous avez financé ou est-ce que finalement vous arrivez à valoriser votre activité en tant qu'association ? Alors oui, c'est vrai que l'action de financer une structure qui est en création, on part de, pas d'une boule de cristal, mais on essaye de cadrer une vision future. Mais bon, trois ans après, souvent on se rend compte qu'il y a un écart. Il y a un petit écart. Forcément, forcément, c'est toujours cette souplesse. Le plan qui a été écrit n'est pas forcément bon. C'est ça, c'est toujours cette souplesse dont j'aime bien parler. Et donc du coup, forcément, notre intérêt à nous, c'est de bien connaître les structures que l'on accompagne et le tissu, et ça nous permet aussi de bien connaître le tissu socio-économique territorial. Donc oui, on a un suivi qui est réalisé, on est une personne qui est chargée de suivi, qui est dédiée à ça et qui travaille en collaboration avec l'ensemble des conseillers financiers. Le but étant de caractériser au moins une fois par an, déjà prendre le pouls, appeler le responsable, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, puis ensuite, forcément, il y a une analyse plus chiffrée qui est réalisée et toujours mettre en parallèle de cette analyse chiffrée les objectifs, l'objet social de la structure, c'est-à-dire pourquoi elle existe, sa raison d'être. Exactement. Pourquoi elle existe, son positionnement pour une entreprise, le but est de ne pas dissocier les deux. Et donc, une fois par an, on réalise un rapport de suivi qu'on présente à l'ensemble de nos partenaires, comme je vous le disais tout à l'heure. Public. On est dépend de fonds principalement publics, donc du coup, il est important de présenter notre action et de montrer qu'elle a un intérêt. Et ça fait 30 ans qu'on fait ça, donc on essaye de valoriser ce suivi et aussi, ça nous permet, une fois par an, ou plus en fonction des difficultés de telle ou telle structure, de mieux anticiper les risques à venir. C'est ça aussi un peu notre métier, je trouve, c'est d'anticiper les risques ou de mieux les prévenir. Ça fait 3 ans, je crois, que vous êtes au sein de cette structure. Oui. Est-ce que vous avez déjà une évolution au bout de 3 ans des demandes, du type d'entreprise, du type de projet ? Est-ce qu'il y a plus d'engagement dans les projets ? Est-ce que vous avez des choses différentes ou c'est plutôt assez, on ne va pas dire standard, mais est-ce qu'il n'y a pas d'évolution dans les projets ? Moi, j'ai commencé en plus conseiller entreprise classique et après, j'ai basculé sur l'ESS. Donc du coup, moi personnellement, j'ai vu le changement, sûr et certain. Alors, ma réaction peut être un peu biaisée de par ce parcours-là, mais l'engagement, de toute façon, c'est un buzzword aujourd'hui, on l'entend partout. C'est un mot qu'on entend dans tous les sens, mais pas que sur le politique ou le monde de l'entreprise, dans le monde perso aussi. On va en parler. Je réfléchis, moi, à mon expérience perso, mais je sais que c'est des discussions qu'on peut avoir en famille qu'on n'avait pas il y a 10 ans ou 15 ans entre générations. Donc oui, je dirais que oui, je répondrais que oui. Après, je dirais que chacun a son rythme. Aujourd'hui, et notre raison à nous, en tout cas, ma vision à moi, c'est d'amener le plus de gens vers le plus d'engagement possible. Alors, ça reste un idéal, bien entendu, un horizon, chacun ne va pas à la même vitesse, mais le fait qu'on utilise le mot partout, tout le temps, un peu à toutes les sauces, signifie que quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'on se pose des questions, en tout cas. On essaie de savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions. On a des rapports toutes les semaines ou tous les mois, on entend des astres écologiques qui se répètent et se répètent. On se pose la question de notre modèle du capitalisme, est-ce qu'il y a potentiellement des solutions ? Et donc, c'est pour ça que je parle de laboratoire aussi quand je parle de l'ESS. Donc, je dirais que oui, après, chacun a son rythme et sa vitesse. Peut-être, vous avez en tête un projet, comme on parle de laboratoire, un projet que vous avez en tête qui pourrait être vraiment innovant en termes de ce que vous avez pu voir ? Une structure que vous auriez envie de partager, peut-être ? Alors, oui, mais je ne vais pas... Alors, tout dépend ce qu'on met derrière le mot innovant. Innovant ou on va dire qui vous a profondément marqué. Voilà, plutôt. Parce qu'on va avoir des entreprises innovantes, mais on va avoir aussi des entreprises qui font des activités essentielles, classiques et qui vont avoir un impact vraiment important. Et j'en ai une qui me vient de suite à l'esprit. Donc, c'est l'entreprise Drôle de Pain. Donc, il y a une boulangerie qui fait du snacking également et une boulangerie qui s'est donné les moyens de s'engager. Typiquement, dans une boulangerie, on peut avoir... Nous, on va le définir sur trois niveaux. Le premier niveau, l'entreprise standard d'une boulangerie. Donc, je propose, je fabrique du pain et j'en vends avec tout autre produit. Je suis dans un statut juridique commercial standard. Et puis, après, je me pose la question est-ce que je peux... Je vais peut-être me fournir peut-être localement et je vais peut-être me fournir avec des produits bio. Et puis ensuite, je me pose la question je vais peut-être me monter en coopérative. Et puis, question ultime, après, je me dis je vais peut-être faire de l'insertion. Il y a des personnes qui sont en difficulté pour trouver un emploi sur le marché du travail. Je vais peut-être demander un agrément à la directe et avec ça, je vais pouvoir embaucher 3, 4, 5, 6 personnes que je vais remettre le pied à l'étrier, leur donner du savoir-être, du savoir-faire pour qu'ils puissent derrière avoir de la résilience et avoir un nouveau futur. C'est un peu ça que Drôle de Pain a fait sur Montpellier. Super. On a eu la chance aussi de recevoir Antoine Soave qui est le dirigeant de Drôle de Pain. Mais nickel alors. Ça tombe très bien. Comme ça, c'est très aligné avec finalement ce que vous portez en termes de projet et d'accompagnement envers les entreprises. Peut-être, on arrive presque à la fin de cette émission sur 93.5 Radio Clapasse. Peut-être un mot de la fin ou si vous avez des... Comment on vous contacte déjà France Active RD Occitanie ? Vous avez un site web ? Vous avez... Alors nous avons mis en place une communication, une nouvelle communication depuis quelques années forte. Et donc du coup, oui, vous tapez France Active Occitanie, vous trouvez un site internet, vous avez un numéro qui s'affiche donc sur le moteur de recherche. Vous pouvez nous joindre et à ce moment-là, quelqu'un vous recontacte ou vous réoriente sur un conseiller. Et puis après, j'insiste aussi, vous avez tous les réseaux d'accompagnement présents quand vous montez un projet entrepreneurial. Vous pouvez en citer quelques-uns pour nos auditeurs peut-être ? Oui, je les ai cités tout à l'heure mais je les recite sans problème. Vous avez les chambres consulaires, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture. Vous avez également la CCI, la chambre de commerce et d'industrie. Vous avez les boutiques de gestion, le réseau BGE. Vous avez pour les projets ESS Alter Incube qui est un incubateur de projets à impact social. Donc voilà, entre eux, vous avez le mouvement de l'Urscope pour les coopératives. Vous avez le mouvement associatif. Voilà, je vais sûrement en oublier parce qu'il y en a beaucoup. C'est pour nos auditeurs qui seraient éventuellement intéressés pour monter un projet. Donc, ils passent d'abord par ces réseaux-là et quelque part, ils vont forcément venir vers vous s'il y a besoin d'un financement. Oui, qui passent en direct avec nous ou par ces réseaux. De toute façon, l'essentiel, je dirais, c'est d'ouvrir des portes et ensuite, petit à petit, détricoter le projet. Et on commence à arriver après à la fin au bon interlocuteur. C'est souvent ça mais de toute façon, de nous appeler pour avoir un projet, on peut leur donner un avis et voir si c'est faisable ou pas sans problème, oui. Un petit mot de la fin, un message que vous voulez laisser à nos auditeurs aujourd'hui ? Écoutez, à tous les auditeurs, ceux qui ont ou qui auront dans le futur ou pas, même un projet entrepreneurial, je leur dirais de ne pas, surtout de se, d'être plein de volonté, plein d'énergie et puis de ne pas oublier que les petits changements en font les grands, j'en suis persuadé. La fameuse théorie du colibri. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est déjà donc la fin de cette émission L'économie au service de l'homme. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Robin Brick pour cette émission. Merci à Pej et au directeur de l'antenne et à toute l'équipe de Radio Clapas 93.5 et enfin à notre mouvement de dirigeant d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les lundis à 13h en direct du studio de Radio Clapas. Retrouvez-les sur Radio Clapas.fr, la chaîne YouTube du CJD Montpellier ou Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez contacter le CJD de Montpellier via Facebook ou LinkedIn. À la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vos proches et de vous. de vos proches. Merci à tous. Merci à tous.